hello les geeks nouvelle petite vidéo cette fois avec mon steam deck je vous ai présenté dans une précédente vidéo donc là l'idée c'est que je vous ai fait lors d'unboxing du produit je vous ai présenté ce produit là de la marque play vital the gaming changer qui est un skin contrairement à mettre sur son steam deck que je vais installer puis j'en profiter aussi pour installer ma protection d'écran que j'ai acheté en verre trempé rapidement pour vous montrer ce type de produit donc c'est de la marque l'appelait vital et il ya plein de skins différents comme ça à mettre sur son steam deck moi j'ai pris la version camouflage comme ça pour donner un cadre à la vidéo juste après pour donner un style à son steam deck je trouve ça plutôt sympa puis en même temps ça doit le protéger même si c'est pas le but premier voilà vidéo rapide qui montre quelques produits quelques skins en complet on est dans les 16 euros avec là en ce moment un petit bond de réduction de 5% c'est toujours ça et concrètement voilà on le met sur son steam deck pour lui donner un autre style bon je trouve ça plutôt très sympa personnellement et je vous ai déjà montré de cette marque là des produits pour ma nintendo switch qui était pour la customiser et donc voilà donc ils font aussi des produits pour le steam deck donc là l'idée c'est de le tester on verra comme ça ce que ça donne sachant qu'il ya plein de skins différents donc ça a l'air véritablement sympa si on regarde maintenant le packaging c'est plutôt simple on a le logo en haut ce play vital the gaming changer ici on voit le skin une petite manette et là ils expliquent étape par étape alors ça existe aussi pour consoles donc à priori étape 1 bien évidemment il faut nettoyer la surface avec de l'alcool load alors j'espère qu'ils ont mis des petites lingettes parce que j'en ai pas prévu après on met notre skin après il suffit de défaire l'espèce de décalco et de bien appuyé il parle de chauffer la surface bon ça on verra j'ai pas prévu non plus de chauffer mon skin deck on va déjà donc ouvrir et voir le contenu de notre packaging voilà il ya les différents skins il ya rien d'autre à l'intérieur donc là on voit les découpes partout de notre steam deck comme ça on verra comment ça se met et là on a on se retrouve avec la même notice ce qui met en avant dessus donc haute qualité facilité d'application ou simplicité à retirer et ça ne devrait pas laisser de colle alors à l'intérieur je veux on retrouve bien des petites lingettes qu'on retrouve habituellement pour les écrans on a d'en avoir deux en fait dedans parce que ouais je vois qu'il y en a deux dedans parce que j'ai déjà un kit la complet et là j'en ai un autre où j'ai le devant on retrouve bien tous les éléments donc du devant ici et là les éléments arrière bon bah c'était pas marqué dans la fiche article quand je l'ai acheté bah tant mieux au final on se retrouve avec deux je vais légèrement changer le plan je pense pour vous mettre d'au dessus puis on va procéder à l'application et puis comme ça on verra ce que ça donne je pense ce sera un peu plus visible avec ce cadre alors on va prendre notre petite lingette d'alcool là qu'on retrouve habituellement quand on met un film source sur son téléphone écran ou autre l'idée c'est de passer un peu sur toutes les surfaces donc on va mettre sur les sticks il ya sur la partie arrière donc c'est de bien nettoyer donc ça puisse bien adhérer ensuite dites moi ce que en commentaire ce que vous avez pense ce que vous pensez de ce type de skin si vous en avez un sur votre console que ce soit sur steam deck ou autre n'hésitez pas à me le partager sur instagram par exemple je suis plus actif sur instagram que sur facebook où j'ai un facebook pour la chaîne mais concrètement je n'y suis que très très rarement alors là je pense qu'on est pas trop mal je vais en même temps sur l'écran ce que je ferai tout à l'heure l'application de ma protection d'écran donc on va commencer par l'arrière allez on va se faire quoi qu'on va faire l'avant allez commençons par l'avant et débutons par les sticks ici donc là je vais commencer à prendre l'élément comme ça comme ça on va voir la qualité un peu de découpe notamment alors là il ya la découpe du contour et normalement je devrais on va défaire ça tient bien il faut voir il faut essayer de la mettre c'est bien le mettre c'est après une fois que c'est mira il dit c'est facile à défaire mais je pense qu'une fois que c'est défait c'est défait donc là on voit là la première partie au niveau du pavé tactile de gauche maintenant je vais essayer de faire celui de droite tant qu'à faire comme ça on aura fait les deux donc là maintenant on a notre deuxième pavé d'installer je pense maintenant qu'on va attaquer la partie principale qui est tout le devant en fin de compte donc là il faut retirer toute la zone qui est autour sur les boutons on recouvre pas bien évidemment c'est de bien tout défaire donc là maintenant on va défaire toute la partie principale on va essayer de faire tout doucement un peu compliqué parce qu'il faut bien tout défaire sans arracher parce que finalement on s'entraîne avec des parties assez fines là je pense que ce que je vais faire c'est que je vais déjà installer comme ça ça me semble un peu compliqué en fait je pense qu'il faut vraiment tout défaire heureusement que le plastique est quand même assez épais j'ai tout mon plastique là j'espère que vous verrez bien l'installation on voit là que c'est pré coller et après il va falloir vraiment épouser comme ça la forme de notre steam deck j'espère vraiment vous arrivez bien à voir ça je pense qu'il parlait de chauffer pour bien que ça soit ça épouse la forme de du steam deck souvent c'est un peu comme les skins comme ça de voiture ou autre souvent faut chauffer pour éviter d'avoir ne serait-ce que des bulles par exemple et ben voilà c'est plutôt pas mal j'espère vous verrez bien de toute façon je vous mettrai des plans de coupe à la fin mais ouais ça passe donc ici il y en a le rebord c'est pile aligné là ça suit la manette économique là ça va bien jusqu'ici ce qui rend quand même plutôt bien sur le dessus c'est pareil ça suit l'arête là tout le long voilà ça rend plutôt bien maintenant on va se faire l'arrière et puis on aura fait comme ça notre skin je vois qu'il y a une partie aussi pour la partie haute de ce que je vois donc on aura toute la partie haute aussi à faire mais on va faire déjà l'arrière donc là c'est pareil ça va être application ici et voilà maintenant notre partie arrière et moi juste à mettre quand même ici les protections pareil enfin le skin et après on aura tout fait en sachant je suis pas sûr que ce soit obligé de le faire mais je pense que pour jouer le jeu à fond je vais quand même les mettre maintenant la partie arrière est totalement finalisée il reste donc juste cette partie haute là qu'on a vu ici et puis on sera bon on aura finalisé l'ensemble de notre skin alors celui là je sais pas s'il va être simple ou pas à faire c'est une toute petite bande au final alors là va falloir le mettre comme ça et ben voilà le dernier élément de notre skin là ici au final qui habille parfaitement qui finit d'habiller l'ensemble de notre steam deck je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça véritablement sympa ça donne un tout autre style au steam deck alors il ya plein de styles moi j'ai décidé le camouflage hein mais après vous pouvez changer de style bien appuyé là je vois qu'il ya un petit peu de colle ici voilà il ya juste un petit point de colle et voilà ça rend quand même très 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 bien je vous ferai de façon un plan de coupe juste après et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires et si vous seriez prêt vous aussi à mettre comme ça un habillage autre ce type d'eck maintenant le dernier élément que je mette car il n'y a pas de plus éviter mais c'est une protection d'écran comme ça vous voyez celle que je mets comme ça vous verrez si ça peut vous plaire on va avoir les petites pochettes également et j'ai deux protections d'écran là par contre je savais que j'en avait deux la différence du ski nous pour moi il n'avait qu'un mais bon c'est pas grave tout bénef si a besoin si j'ai besoin après de le changer à un moment donné s'il s'abîme donc là ça va être un verre trempé voilà à mettre comme ça sur le steam deck alors j'ai pas pris mat je me suis dit que j'aurais peut-être dû prendre mat mais bon c'était trop tard donc là on va avoir nos petites pastilles habituelles je suppose une petite lingette une de nettoyage on va bien nettoyer l'écran du steam deck voilà après un petit coup de lingette sachant que moi j'ai la version comme vous avez vu qui n'est pas c'est pas la 512 avec écran traité mat donc j'avais hésité avait prendre une protection mat mais de ce que j'avais vu souvent ça rendait le texte baveux donc ça m'a pas forcément donné envie donc voilà je suis parti sur ce modèle en espérant avoir fait le bon choix il avait de bonnes notes en tout cas sur amazon alors il faut bien qu'on appuie pour nous enlever toutes ces petites bulles qui normalement partent tout seul mais là ce n'est pas le cas voilà il ya une petite bulle mais ça va se défaire je pense avec le temps bon ça a l'air plutôt bien toujours aussi brillant etc mais en tout cas le tactile fonctionne toujours bien le monde s'il n'est pas un peu plus brillant que l'autre bon on verra ça voilà en tout cas l'idée c'était de vous surtout vous montrer ce skin de la marque play vital sur mon skin leg comme ça j'espère que cette petite vidéo en rapide de présentation vous a plu si vous voulez mon avis n'hésitez pas à poser les questions si vous avez aussi fait pareil n'hésitez pas à partager en commentaire et sur mon instagram et puis aussi bon on verra très bientôt je vous ferai d'autres vidéos n'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos de tests de certains jeux du steam deck et ça sera avec plaisir j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu c'est qu'à n'hésitez pas à liker à partager on vous retrouve pour plein d'autres vidéos ciao tout le monde bon 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 Sous-titrage ST' 501